Bonjour à vous, je m'appelle Céline Martinez-Sanchez, je suis développeuse, formatrice et mon objectif aujourd'hui c'est de vous montrer pourquoi le fait d'enseigner et de partager vos connaissances vous permet de devenir un meilleur développeur ou une meilleure développeuse. Déjà, qu'est-ce que veut dire le fait de devenir meilleur ? Dans le monde du marketing ou de la communication, on ne se pose pas vraiment la question, on se dit souvent que le fait de devenir meilleur c'est le fait de devenir manager. Donc en fait des articles comme qu'est-ce que marketeux senior ou qu'est-ce qu'un communicant senior, en fait il n'y en a pas beaucoup. Par contre si vous cherchez sur Google, sur Bing ou sur n'importe quel autre moteur de recherche qu'est-ce que développeur senior, vous aurez plein d'articles. Pourquoi ? Parce qu'en fait ce n'est pas si évident dans le monde du développement de savoir comment devenir meilleur et comment devenir senior. En premier, on pense surtout au savoir-faire évidemment. Donc on se dit qu'un junior, il va suivre le framework. Il va faire exactement comme dit le framework, parce que d'abord il cherche à le comprendre. Après quand il a compris comment fonctionnait le framework, il est au niveau intermédiaire et donc il va le modifier un petit peu, parce qu'il se rend compte que le framework de base ne correspond pas forcément à tous ses besoins. Et quand vraiment il connaît très bien le framework, il sait un peu le modifier, il se dit non mais en fait moi j'ai envie de ça, de ça, de ça, de ça parce que telle architecture et tout. Et donc là il va créer le framework. Et donc on a souvent ce découpage là où on dit que le junior suit le framework, l'intermédiaire le modifie et le senior en crée un nouveau. Mais je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve que c'est un petit peu limitant de penser uniquement en savoir-faire. Parce qu'en fait on omet complètement le côté savoir-être et la transmission. Un développeur junior, on va souvent dire qu'il a besoin d'accompagnement. On va dire qu'il ne sait pas très bien chercher ou il n'est pas très efficace quand il pose des questions, il ne connaît pas toujours tous les termes. Donc c'est bien pour lui qu'il ait une personne de référence ou plusieurs qui peuvent l'accompagner. Un développeur intermédiaire, lui, va être autonome dans ses questions, il sait déjà comment chercher, il va savoir bien se débrouiller et poser des questions. Et le dernier stade, celui où on se dit la personne elle est vraiment bien, j'ai envie de travailler avec elle. Pourquoi on a envie de travailler avec quelqu'un ? À part si la personne a beaucoup d'humour et super sympa et en plus c'est bien codé. C'est aussi parce qu'on va apprendre des choses avec la personne. Parce qu'on se dit, mais oui il y a plein de choses que je ne connais pas et cette personne elle explique bien, elle transmet bien. Donc en fait, j'aime bien moi le fait de me dire qu'un développeur senior, c'est aussi quelqu'un qui va accompagner de nouvelles personnes. Et les concepts vont être tellement clairs dans sa tête qu'elle va pouvoir bien les expliquer. Si on suit cette logique, on peut se dire aussi, si je veux transmettre mes compétences, ça veut dire qu'il faut que moi-même je sois senior. Alors, est-ce que je peux transmettre mes compétences quand je suis intermédiaire ou junior et que j'ai encore tellement, tellement, tellement de choses à apprendre ? Eh bien, moi ma réponse c'est oui. Parce que pour devenir senior, il faut un jour essayer. Pour atteindre le palier supérieur, vous devez un jour expliquer ce que c'est. Par exemple, si vous allez voir votre manager et que vous lui dites, « Salut manager, je suis junior, mais je n'ai pas envie de rester junior toute ma vie, j'ai envie de devenir intermédiaire. » Le manager va vous dire, « D'accord, je vais te donner des tâches à faire que tu ne sais pas encore comment faire. » Et tu vas apprendre. Donc, pour devenir développeur senior, il faut déjà commencer par transmettre à quelqu'un. Expliquer ce que vous ne savez pas encore expliquer en soi. Donc, en fait, faire un peu des erreurs. Mais ça, on y reviendra. Plus précisément dans le fait d'enseigner, pourquoi ça vous permet de devenir meilleur ? Déjà parce que vous êtes actif. Quand vous êtes dans l'action, vous vous souvenez de ce que vous avez fait. Quand vous créez une vidéo, évidemment, vous la préparez et ensuite vous la faites. Que quand vous regardez une vidéo qui est sur Internet, vous êtes passif et vous ne vous souvenez pas forcément de ce que vous avez regardé. L'exemple parfait, c'est aujourd'hui. Moi, je me souviendrai parfaitement de ma conférence parce que je suis active devant vous, que je la connais par cœur et aussi que je suis en train de la faire. Par contre, vous, je suis prête à parier que demain, vous en aurez oublié la moitié. Ce n'est pas grave, je ne me vexe pas, mais c'est normal. C'est parce que vous êtes là à m'écouter et que moi, je suis devant vous et que je suis dans une posture active. L'autre raison, c'est que vous répétez. Quand vous préparez un cours, que ce soit en présentiel, c'est-à-dire face à des personnes ou que ce soit sur Internet, vous répétez, vous répétez, vous répétez le contenu. On peut très facilement se dire, oui, les personnes qui ont écrit un tuto sur Internet, elles l'ont fait une fois, elles l'ont relu et puis basta. Non. Quand vous faites un tuto, vous le relisez énormément, énormément de fois. Et donc, vous retenez très facilement ce que vous avez écrit. Encore un exemple. Quand vous étiez au collège ou au lycée, que vous aviez des choses à apprendre, je suis prête à parier que vous les répétiez. Ou quand vos parents vous disaient, on va répéter tes leçons, dis-moi ce que tu as appris, je te pose des questions. La répétition est à la base de l'apprentissage. L'autre raison pour laquelle le fait de partager ces connaissances en tant qu'enseignant permet de devenir meilleur, c'est que vos élèves ou vos stagiaires vont vous poser des questions auxquelles vous n'auriez jamais pensé. Exemple. Pourquoi on doit lancer un serveur quand on utilise Postgre et pas quand on utilise SQLite ? Voilà. Pourquoi on utilise des classes alors qu'on pourrait très bien faire tout un tas de fonctions dans un même fichier et puis après les appeler comme on veut ? Ça fonctionne. Pourquoi s'embêter ? Vous cherchez, vous pensez et vous remettez en question ce que vous-même vous avez appris. Vous allez le verbaliser d'une autre manière. Et donc en trouvant d'autres mots, vous allez vous adapter à votre auditoire et donc vous allez voir d'autres facettes d'un concept que vous pensiez comprendre. Et puis vous vous formez. Quand vous devez enseigner quelque chose, vous êtes bien obligé de savoir ce que vous enseignez. Si je demande à n'importe qui d'entre vous de m'expliquer ce qu'est une classe, je suis sûre que vous pourrez le faire. Vous prendrez certainement un papier, un stylo, vous allez me griffonner quelques schémas et vous me direz alors t'as compris ? Et moi je dirais oui oui, oui j'ai compris. Mais si je vous dis bon bah vous allez faire un cours, que ce soit en ligne ou en présentiel quoi, sur les classes, je suis sûre que vous n'allez pas faire la même chose. Vous voudrez lire des livres de référence, vous voudrez relire la doc de Python, vous voudrez être sûr que ce que vous dites correspond à de bonnes pratiques et correspond également à un contenu un peu à valeur ajoutée. Merci. Il n'y a pas de raison ! Et ça vaut aussi quand vous avez déjà créé un cours et que vous devez le remettre à jour. Vous vous reformez à cette même occasion. Donc en fait vous n'avez jamais fini d'apprendre. Et quand vous vous formez, vous le faites aussi pour que tout dans votre tête soit clair. D'ailleurs Nicolas Boileau, il y a quelques siècles, le disait déjà lorsqu'il écrivait « ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement » et les mots pour le dire viennent aisément. Ça c'est vrai en enseignement, c'est vrai aussi quand on code. Quelque chose que je dis souvent aux stagiaires ou à mes élèves, c'est « ne code pas, réfléchis avant ». Pourquoi tu veux écrire ça ? Quelle est ton intention derrière ton code ? Quand vous enseignez, c'est exactement la même chose. Vous avez une intention. Qu'est-ce que vous voulez que l'élève retienne ? Quel est le message le plus important ? Donc ça vous oblige à synthétiser, à faire un choix dans ce que vous voulez transmettre et à être extrêmement clair dans votre pensée sur les concepts que vous voulez amener et également sur la manière dont vous voulez que vos élèves les mettent en pratique. Enfin, c'est la dernière raison, c'est que ça vous amène à sortir de votre zone de confort. On a tous des automatismes en développement. On a tous des préférences. On a tous un éditeur de texte. On utilise Vim, « Ah, PyCharm, c'est trop, c'est horrible, Sublime Text, c'est trop léger ». Mais en fait, quand vous enseignez à des personnes, ces personnes-là ne connaissent pas. Donc, vous serez obligés de sortir de ce que vous connaissez et vous serez même obligés d'expliquer pourquoi vous utilisez tel outil et pas un autre. Ça vous permet également de vous remettre en question. Et en fait, ça peut être un exercice aussi très difficile parce que vous vous confrontez aussi au jugement de l'autre. Et ça, on y reviendra après. Afin de finir cette première partie, j'aimerais vous expliquer pourquoi, enfin, j'aimerais vous expliquer comment moi, j'ai mis en pratique tout ça à travers les cours que j'ai pu faire. J'ai créé pour Open Classrooms, l'ancien site du zéro, 14 cours autour du développement web et Python. J'ai créé tout un parcours de formation qui permet aux élèves de devenir développeurs web professionnels, d'avoir un niveau licence, un diplôme et de trouver un job. Chacun de mes cours m'a obligée à me confronter à ce que je savais et à apprendre de manière extrêmement rapide. Donc, pour chacun de ces cours, j'ai dû créer. Donc, j'ai été dans une posture active parce que je n'ai pas transmis uniquement des concepts, mais surtout des exercices. Chacun de mes cours contient un exercice fil rouge que je fais du début à la fin, qui est disponible sur GitHub et ça fonctionne. Donc, j'amène vraiment l'étudiant à avoir un produit fonctionnel à la fin. Ensuite, au niveau de la répétition, chacun de mes cours a été relu minimum 7 fois. Donc, je fais le premier jet, je le fais relire par un professionnel, j'intègre les corrections, je le relis, je le relis, je fais les vidéos, je relis, je fais les screencasts, je relis. Et après, à chaque fois qu'il y a des questions, je relis encore. Donc, je peux vous dire que chacun de mes cours, je les connais par cœur maintenant. Ce qui est plutôt bien quand on intègre des concepts qui sont un peu avancés et qu'on ne comprend pas vraiment quand on découvre le langage. Je reviens encore sur les classes, mais quand j'ai découvert les classes, je savais les faire. Mais par contre, si je devais expliquer à quelqu'un d'autre pourquoi, ce n'était pas super évident. Maintenant, c'est un peu plus clair. Après, je vous ai dit que ça vous amenait aussi à vous former. Donc, chacun de mes cours inclut une documentation, évidemment, à la fin. Et j'ai lu des livres que je ne pensais jamais lire avant. Des livres de 600 pages. Je me disais, c'est super compliqué, pourquoi je fais ça ? Et en fait, je me suis passionnée. Mais je me suis passionnée aussi parce que j'avais un contenu à produire et que je voulais que les élèves apprennent vraiment quelque chose. Et enfin, le fait de sortir de ma zone de confort. Chacun de mes cours m'a obligée à expliquer les concepts d'une autre manière. Je reviendrai à la fin de cette conférence pour m'adapter aux différents publics. Donc, j'explique les concepts d'une certaine manière, telle que moi, j'aurais aimé qu'on me les explique, mais aussi d'une autre manière pour répondre aux questions éventuelles. Alors, maintenant, je pense que je vous ai convaincu qu'il fallait que vous partagiez vos connaissances. Ouais, merci ! Et je suis sûre également que vous vous dites « oui, mais ». On est français. Ah bah oui, on est français. Tout à fait. On est français et on a plein d'objections. La première, je suis certaine que vous vous dites « ben, j'ai pas grand chose à dire ». C'est chouette, hein, mais je vois pas du tout ce que je pourrais échanger. Je débute ou alors je développe que depuis cinq ans. Je développe que depuis un an. j'ai rien à dire. Ben si, déjà vous êtes là, donc vous aurez forcément quelque chose à dire dans deux jours parce que vous êtes allé à tellement de conférences que vous aurez forcément quelque chose à partager. Mais toute la semaine, vous lisez des articles, vous faites des expérimentations, vous codez, vous partagez avec votre voisin ou à la machine à café. Donc, vous avez forcément quelque chose à dire. Le tout, c'est de trouver, donc de vous poser la question. Et en général, quand je dis ça, l'objection qui vient juste après, c'est « je suis pas expert ». Je veux bien, mais de là à écrire un article ou de là à faire une vidéo, je suis pas sûre. Je préfère laisser ça à ceux qui savent. Ah oui, mais ceux qui savent, ils ont bien appris un jour. Et le meilleur moyen d'apprendre, c'est justement d'être actif dans l'apprentissage et donc de faire un cours ou un tuto ou ce que vous voulez, mais en tout cas, de faire. Donc, le meilleur moyen pour vous rassurer dans ces cas-là, c'est de faire relire par quelqu'un que vous estimez meilleur que vous. Bonjour. Donc, quelqu'un qui est meilleur que vous. Et je suis sûre que vous connaissez tous quelqu'un qui peut vous relire ou plusieurs personnes. Vous avez peut-être peur des critiques. Vous dites peut-être « alors moi, je veux bien, mais par contre, j'ai pas envie qu'un lecteur un peu énervé me dise « c'est nul ce que t'as fait ». Ou « j'ai un peu peur de donner cours devant 30 élèves qui n'ont pas forcément choisi d'être là parce que peut-être qu'ils me trouveront inintéressant. Peut-être que si, peut-être que ça ». Il y aura toujours des personnes qui vont vous faire des critiques. Et en fait, déjà, quand on est développeur, si on a peur des critiques, c'est un peu dommage. Parce que je pense qu'on devient meilleur aussi en se confrontant aux critiques et en apprenant d'autrui. Donc, là, c'est comment vous, vous pouvez gérer les critiques et comment vous pouvez les devancer. Peut-être qu'en faisant relire ce que vous avez fait par quelqu'un d'autre, vous aurez des retours. Vous aurez déjà des questions éventuelles. Et puis après, c'est en restant humble par rapport à ce que vous avez fait. Vous n'avez jamais fini d'apprendre et donc il y aura forcément quelqu'un qui saura mieux que vous. Après, vous pouvez aussi vous dire « j'ai pas le temps ». En fait, on n'a pas le temps de faire tout ce qu'on veut. Vous, comme moi, on a plein de rêves et on a envie de faire plein de choses. Et parfois, on perd du temps à regarder des séries ou à se morfondre sur notre canap' parce que la journée a été horrible. Bah, si vous voulez devenir meilleur, à un moment, il n'y a pas vraiment de solution. C'est que vous enlevez du temps quelque part pour l'allouer à devenir meilleur, pour l'allouer à l'apprentissage, pour l'allouer à quelque chose que vous avez vraiment envie de faire. Et si ça vous motive, si ça vous fait plaisir, vous trouverez le temps. Et donc ça, c'est la dernière réponse à la dernière objection qui est « je sais pas comment faire ». En fait, des moyens de partager vos connaissances, il y en a plein. Le tout, c'est de trouver ce qui vous fait plaisir. Comment partager ses connaissances ? Vous voyez en fonction de ce que vous aimez faire. Vous aimez peut-être le contact humain, donc le face-à-face. Dans ce cas-là, vous pouvez aller à des ateliers de code. Ça peut vous prendre une heure par semaine, un peu plus, un peu moins. Il y a plein de groupes Meetup qui existent et s'il n'en existe pas, vous pouvez le créer. Vous pouvez aussi devenir formateur. Là, ça demande un peu plus d'investissement parce que vous devez créer tout le contenu. Vous pouvez aussi expliquer un concept, la dernière trouvaille révolutionnaire à votre collègue ou même à votre maman. Votre mère peut très bien être super intéressée par le développement et si elle ne l'est pas, vous pouvez rendre ce que vous pensez intéressant, en tout cas assez intéressant pour qu'elle se dise « ah oui, j'y avais jamais pensé, je l'ai testé et ça fonctionne ». Vous pouvez aussi dans votre entreprise faire des déjeuners thématiques. Dans ce cas-là, une heure par semaine, vous dites « dans mon équipe de dev, une heure par semaine, il y a une personne qui va présenter quelque chose ». Oui, ça demande de l'investissement en amont, mais en même temps, vous êtes dans un public très restreint, plutôt bienveillant si votre équipe est sympa et vous n'allez pas vous jeter des pierres les uns sur les autres. Ensuite, à distance, si vous préférez éviter le contact physique et être devant votre ordinateur, vous pouvez faire du mentorat en ligne. Open Classrooms en fait, mais vous avez d'autres sites. Vous pouvez écrire un blog, écrire un blog. Est-ce que vous saviez que les développeurs étaient ceux qui écrivaient le moins en ligne ? Je ne comprends pas, on a tellement de choses à partager, je ne comprends pas qu'il y ait si peu de ressources finalement en développement. Vous pouvez également créer votre propre cours ou même aller plus loin en proposant un e-book ou même un livre papier. Les livres papier que vous avez lus ont été écrits par quelqu'un qui ne connaissait pas. Et cette personne s'est faite aider à trouver les ressources, donc vous pouvez le faire. Et plus spécifiquement dans le fait de créer un cours en ligne, à force d'en faire autant en présentiel qu'en ligne, j'ai pas mal de petites astuces maintenant que j'aimerais vous partager. Je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on lit un cours, on ne comprend pas tous la même chose et on n'a pas tous la même pédagogie. Je vous conseille de prendre des exemples dans les cours que vous créez et de prendre des exemples concrets et des exemples abstraits. Qu'est-ce que ça veut dire ? Certaines personnes vont comprendre des définitions. Si je prends la classe, vous devez donner une définition abstraite de ce qu'est une classe. D'autres personnes vont comprendre par l'exemple. Ces personnes-là, vous devrez lui dire, eh bien une classe, c'est comme un moule à gaufres. Et vous pouvez avoir une classe animaux qui va hériter... Ces personnes-là auront besoin d'exemples concrets. A l'inverse, les personnes qui ont besoin d'abstraction ne comprendront pas les exemples concrets. Donc quand je disais tout à l'heure que quand je fais un cours, je sors de ma zone de confort, c'est parce que moi j'apprends par l'exemple, j'ai besoin d'avoir un exemple concret, j'ai besoin du moule à gaufres, j'ai besoin de savoir à quoi ça sert. Et bien en fait, je me suis aussi retrouvée face à des personnes qui me disaient, mais ton exemple, je m'en fiche. En fait, c'est quoi la définition ? C'est quoi les mots un peu compliqués que tu mets derrière qui me permettra de faire une abstraction et de comprendre tous les exemples d'une seule et même fois ? Une autre chose dont je me suis rendue compte en faisant les cours, c'est que les personnes ne cherchaient pas forcément le pourquoi du cours. Moi, je fais un cours quand j'ai besoin d'apprendre à faire quelque chose. Par exemple, je vais chercher un cours Django parce que j'ai envie de faire une application web avec une base de données. C'est pour ça que je vais m'intéresser à un cours Django. Donc, j'ai besoin du pourquoi. D'autres personnes s'en fichent royalement. En fait, le pourquoi du cours, ce n'est pas ce qui les intéresse. Elles vont être intéressées par les concepts, par les informations du cours. Ce qui les intéresse, c'est le comment. Comment fonctionne Django ? Comment fonctionne un modèle ? Comment fonctionnent les templates ? Donc, le fait d'avoir un pourquoi, ce sera complètement secondaire pour ces personnes. Donc, quand vous faites un cours, pensez à la fois au pourquoi. Donc, donnez un exemple à ces personnes. Donnez une raison d'être à votre cours. Expliquez pourquoi il faut apprendre Django. Et donnez aussi du comment. Comment fonctionnent les modèles ? Dans le détail. Pourquoi ? Encore une fois, parce que moi, je raisonne par le pourquoi. Comment vous allez faire ? Comment on utilise ça même en dehors de Django ? Comme ça, vous permettrez aux deux personnes, aux deux populations, de se nourrir de votre cours. Un autre conseil que je vous donne, c'est de ne pas faire un énième cours avec un énième exemple qui sera en fait le même que d'autres. Vous pouvez tout à fait faire un cours qui reprend les bases de Python. Il y a plein de cours qui existent déjà, mais le vôtre sera unique. Parce que vous allez le rendre unique. Donc, faites un contenu différenciant. Trouvez des exemples qui n'ont pas été faits avant. Trouvez une manière d'aborder la notion qui n'a pas déjà été faite. Ça vous permet à la fois de vous différencier, donc d'avoir des personnes qui vont venir voir votre cours plutôt qu'un autre. Et ça vous permet également de savoir pourquoi vous le faites. Parce que si vous faites un cours, c'est un peu lassant, je trouve, de répéter quelque chose qui a déjà été fait par ailleurs. Donc, ça vous donne une vraie plus-value. Détaillez les étapes. Détaillez même ce qui vous semble complètement inutile. Il n'y a pas de question idiote. La seule question stupide, c'est celle qu'on n'ose pas poser. Ça, on le dit quand on est en cours et quand on est professeur. En tout cas, quand on est un professeur sympa qui s'inquiète du sort de ses élèves. On dit n'hésitez pas à poser des questions. Et en général, on fait tout pour créer l'interaction entre les élèves et le prof. Mais quand vous faites un cours en ligne, vous n'avez pas cette interaction-là. Donc, vous devez la créer. Vous devez vous mettre à la place de l'étudiant et donc poser les questions par vous-même. Et les questions que vous vous posiez au début quand vous aviez commencé à apprendre. Ou bien les questions que peuvent vous poser les personnes qui vont relire votre cours. Poser des questions stupides. Ce sont les meilleures questions, je trouve. Et enfin, s'il y a peut-être un seul conseil parmi tout ça, une seule chose à mettre en place quand vous faites un contenu sur internet, en vrai, sur la lune, où vous voulez. Soyez drôle, quoi. Faites un cours que vous auriez envie de suivre. Un contenu qui inspire. Un contenu dont vous vous souviendrez. Je suis sûre que vous vous souvenez des cours horribles, où vous vous endormiez parce que la personne était devant son ordi. On n'a pas envie de suivre ces cours-là. Alors, pourquoi infliger aux autres ce qu'on ne voudrait pas s'infliger à soi-même ? En plus, quand on crée un cours, on passe du temps devant. Et quand on se relit, on passe aussi du temps à lire notre propre contenu. Donc, si vous avez créé un cours pénible, vous allez relire quelque chose de pénible et donc vous allez passer un mauvais moment à vous relire. Donc, autant faire quelque chose de drôle, autant prendre des exemples qui vous parlent et qui parlent à tout le monde. Des exemples de la vie courante, des exemples de la littérature, même des exemples en dehors du monde geek. Ça permet aussi à des personnes qui ne sont pas geeks de s'intéresser aux devs. Et sur cette dernière notion, j'aimerais vous parler du moment où j'ai voulu devenir dev. Voilà. La transition était un peu compliquée, mais... Quand... Donc moi, je n'ai pas fait d'école d'ingénieur. J'ai fait une prépa-lettre et une école de commerce. Donc, absolument rien à voir. Et j'étais persuadée que les développeurs, c'était des personnes qui n'avaient plus le temps. Je n'ai plus le temps. Bon. J'ai zéro minute pour vous parler de moi. C'est tant mieux. Donc, j'étais persuadée que... J'étais persuadée que les geeks étaient inintéressants. En tout cas, des personnes dans leur cave qui codaient tout le temps. Des gens un peu... Qui n'aimaient pas communiquer, quoi. Et moi, je me disais, mais non, moi, j'adore la vie. J'aime communiquer. En plus, je suis nulle en maths. Pourquoi je deviendrais dev ? Ce n'est pas pour moi. Et en fait, j'ai eu à m'occuper d'un site internet en Wordpress. Et à ce moment-là, je devais travailler avec un développeur. Et je me suis dit, bah... Je vais apprendre à coder pour qu'on ait le même langage. Et je me suis rendue compte qu'en fait, c'était super bien. C'était hyper créatif. Il y avait des gens géniaux dans la communauté. Et ce qui m'a donné envie de m'investir dans le développement, au-delà du fait de coder. Donc, de créer quelque chose. D'être... D'avoir des possibilités infinies en face de moi. C'était aussi la communauté. Je me suis rendue compte qu'il y avait une infinité de ressources en ligne. Qu'il y avait des gens qui produisaient du contenu. Qui avaient envie de partager ce qu'ils savaient. De le partager d'une autre manière. Qui avaient envie de faire rire. Qui avaient envie de donner aux gens l'envie de créer. Et donc, j'ai commencé aussi à fréquenter des développeurs. A aller à des meet-ups. Et ça a changé toutes les périodes. Tout ce que j'avais en tête, ça a été complètement changé. Et donc, si vous partagez vos connaissances, vous contribuez à la communauté. Vous rendez à la communauté ce qu'elle vous a donné. Mais au-delà de ça, vous contribuez à la rendre meilleure. Vous contribuez à augmenter le niveau de cette communauté. Parce que vous partagerez des compétences qui, pour vous, sont essentielles. Si vous êtes recruteur, ça vous permet d'être sûr qu'il y a des personnes dans cette communauté que vous pourrez recruter. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez Upcase. Mais Upcase a fait ça. Ils font des cours pour intermédiaires. Pour recruter des meilleures personnes derrière. Voilà. Et en plus, vous deviendrez un meilleur être humain. En contribuant à la communauté. Ce qui est plutôt sympa. Merci beaucoup. Du coup, j'ai dépassé deux minutes. Applaudissements. Est-ce qu'on a le temps pour des questions ? Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Oui. Je n'ai pas très bien compris. À un moment, tu as dit, la littérature en automatique est plutôt pauvre sur Internet. Enfin, les blogs n'ont pas beaucoup. Et pourtant, c'est pour l'hiver de partout. Oui, mais en fait, si tu compares avec d'autres domaines, comme le marketing, la communication, il y a beaucoup moins de contenu sur Internet. En fait, on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Mais on pourrait largement plus contribuer sur la blogosphère. Et notamment en français, il y a assez peu de contenu en français. Mais bon, c'est un autre souci. Oui. Je reviens sur la partie où tu parlais, où tu as mentionné un fil rouge ou des exemples à fil rouge. Et aussi, tu as dit que tu gardais un deuxième exemple en cas de question. C'est-à-dire que tu prenais un cas montré et ensuite un cas en cas de question. C'est ça ? Enfin, un exemple en cas de question. Oui. Je vais répéter la question pour la vidéo. Oui. Si j'ai bien compris ta question, c'est que je prends toujours un exemple fil rouge dans mes cours. Je fais du début à la fin. Et en plus, j'ai des mini-exemples en cas de question. Comment tu les trouves ces mini-exemples pour ne pas dérouter justement le cours ? Comment je trouve les mini-exemples pour éviter de faire un hors-sujet ? Oui, c'est ça. Il faut que les exemples soient assez courts. Soit tu te focalises sur une mini-fonctionnalité que tu détailles en un paragraphe. Ou alors, moi dans mes cours, ce n'est pas vraiment le cas, mais si tu as un blog, tu peux faire un autre article dédié. Ça, c'est le meilleur moyen pour aller vraiment en profondeur. Sinon, ce qui peut se faire, c'est de mettre une console interactive ou un exercice interactif. Comme ça, la personne, elle peut directement tester sur l'éditeur et ça t'évite de faire un hors-sujet. Après, les petits exemples, quand ton cours est bien structuré en plusieurs chapitres, normalement, un chapitre est sur un concept que tu développes. Donc, tu as peu de risques de faire un hors-sujet parce que si tu te rends compte que ton exemple commence à être un peu trop verbeux, c'est qu'a priori, tu as besoin d'un chapitre dédié. Donc, dans ce cas-là, ça vaut le coup de dire dans le prochain chapitre, nous aborderons tel truc. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Je propose qu'on s'arrête là pour ne pas trop dépasser et ne pas se synchroniser avec les autres conférences. Ça vous enlève. Merci. Merci. Merci.